bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va s'attaquer à la restauration d'un philharmonica 14 donc comme vous pouvez le voir je vais déjà changer la chasse et j'ai aussi poli la lame la chasse d'origine était de très mauvais état de ce fait j'ai préféré lui en mettre une bien sympa transparente rouge comme vous voyez cette lame est pas mal endommagée elle a un important galbe rentrant en plein milieu donc hélas au moment de polir cette lame j'ai enlevé le peu de gravure qui restait sur la lame donc désormais la lame est uniforme à ce niveau là mais ça n'en reste pas moins une très bonne lame philharmonica qui nécessite pas mal de d'affûtage et donc pour ce faire on va utiliser l'atoma 400 donc c'est une diamanté c'est une pierre assez agressive mais c'est ce qu'il va nous falloir pour enlever ce galbe rentrant voilà on s'installe comme il faut comme d'habitude je m'équipe avec un plateau en dessous de mon support de pierre qui va permettre de pas mettre de l'eau partout on met du scotch d'électricien sur le dos de la lame afin d'éviter de l'abîmer aussi donc là du fait que l'atoma 400 est une pierre très agressive il va sûrement falloir changer le scotch en cours de process sur l'atoma car il va se couper et voilà on est presque prêt pour le passer aux pierres donc comme pour une pierre standard sur une diamanté même si ce n'est pas une vraie pierre c'est un support métallique avec la poudre de diamant dessus on la trempe donc on met un filet d'eau dessus donc vous allez voir que la plupart des étapes donc pour remettre à neuf ce rasoir où cela dure longtemps je les ai passé en vitesse rapide donc ça vous évitera d'attendre pendant plus d'une heure la totalité d'une vidéo donc voilà on va s'attaquer directement aux galbes donc pour ce faire on appuie principalement à l'endroit où on veut enlever du métal donc à l'avant et à l'arrière afin de rectifier cette lame et qu'elle soit plus flotte possible allez on passe en accéléré changement de scotch donc c'est un acier qui est quand même assez dur donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à y aller pour le remettre vraiment à niveau donc là on regarde sur le marbre c'est mieux mais on n'y est toujours pas alors on continue voilà et là on est bien vous voyez le galbor entrant est désormais parti quasiment donc on peut refaire aller peut-être un dernier petit coup dessus mais c'est vraiment quasiment ça on met du scotch je suis en attente d'un nouveau scotch donc j'espère que ce nouveau scotch durera plus longtemps donc voilà on a réussi à avoir désormais un fil qui est bien droit et on n'a pas perdu beaucoup de lames au final donc c'est plutôt une très bonne nouvelle et donc là on est prêt à passer sur une deuxième pierre donc toujours bien nettoyer votre pierre avant de la ranger et l'essorer alors j'utilise bon c'est peut-être un petit peu trop mais j'utilise toujours de l'eau filtrée ça évite aussi de mettre un dépôt calcaire sur les pierres donc là la première pierre qu'on va utiliser véritable pierre ça va être la chapton mille donc d'habitude j'utilise cette pierre là pour faire mes biseaux donc là on avait besoin de passer à la tomba 400 pour redresser la lame désormais qu'elle a une bonne forme on va créer le biseau donc tout comme pour la diamantée on va mettre un filet d'eau dessus on va commencer par des passes allers-retours ensuite des passes en petits cercles et on finit toujours avec des passes en X donc comme je dis à chaque fois les moments du biseau c'est vraiment l'étape primordiale pour avoir un beau rasoir donc vraiment l'étape il ne faut pas négliger il faut passer du temps dessus et vous ne changerez à votre prochaine pierre que si cette étape est fait correctement et un moyen de le savoir c'est de tester si ça coupe vos poils de bras à la voler ou pas un moment important aussi que je n'ai pas fait dès le départ et donc je le fais maintenant c'est de mettre du feutre sur le fil vous voyez ça vous permet de voir que votre fil touche bien toute la pierre il faut que ça soit vraiment très consistant donc là on le voit et le but c'est que quand vous allez le passer sur la pierre ce feutre partent si ce n'est pas le cas il faudra appuyer plus sur ce tension droit là donc ça va être que soit votre fil n'est pas droit soit votre pierre n'est pas droite on passe en accéléré toujours bien regarder votre scotch parce que souvent sur une bon sur un atome à 400 mais aussi sur la chapter 1000 il y a des sens qui s'use en cours de pierre je regarde aussi souvent l'état du fil à l'oeil nu avant de passer au microscope pour voir si la lumière se reflète bien donc là on voit que le biseau est fait donc c'est une bonne chose et qu'il est quand même assez droit donc ça aussi c'est important c'est d'avoir un biseau et un fil bien plat donc le microscope comme toujours n'est pas essentiel mais c'est quand même très pratique pour voir les progrès que vous faites donc là le biseau était fait mais on peut encore l'affiner il y avait des petits il y avait encore des petits éclats des petites dents donc j'ai préféré refaire un coup désormais on est prêt à passer à la seconde pierre donc qui est la chapton 5000 donc pareil toujours s'assurer que votre pierre soit bien propre on met un léger filet d'eau dessus on va regarder que le scotch est en bon état et on se lance c'est important d'avoir toujours un scotch bien uniforme parce que sinon vous allez encore une fois créer un fil qui ne va pas être uniforme on va donc toujours pareil hein sur celle ci on continue avec les va et vient, les petits cercles et on finit avec les passes en X et on prend soin de bien regarder que le fil touche bien partout changement de scotch c'est important aussi de changer le scotch assez fréquemment parce que ça peut laisser aussi des petits dépôts sur la pierre et du coup ça va accrocher sur votre fil et ça peut marquer votre fil donc on vérifie que le faisceau de lumière passe bien partout et ensuite on vérifie au microscope donc là c'est vraiment voir si les marques de la thoma et de la shabton soit bien parti avant la shabton mille donc là en l'occurrence on n'est pas trop mal et d'une manière les pierres d'après vont pouvoir effacer le reste donc toujours un dernier petit coup pour vérifier qu'on est bon on voit qu'on est toujours sur la bonne voie et qu'on peut couper une des poêles à la voie et c'est le cas désormais on va passer sur une pierre japonaise naturelle donc l'aivatani lv5 donc lv5 c'est la dureté de la pierre donc c'est une pierre très dure donc la différence avec les shabton aussi c'est la taille et ça va influer beaucoup sur votre technique vous voyez c'est une pierre beaucoup plus petite aussi bien en largeur qu'en longueur la longueur n'est pas forcément un problème la largeur par contre va faire que vous devez vraiment soigner votre geste afin que toute la lame profite de la pierre donc là vous êtes obligé de passer sur des passes en x afin de toucher bien tout le fil sur la pierre donc pareil juste un filet d'eau la différence aussi avec les pierres japonais c'est que là on doit passer avec des pierres qu'on appelle des naguras donc celle ci en l'occurrence c'est la et donc on doit faire une boue au préalable qui va servir justement à affûter notre rasoir et chaque nagura offre donc un gris différent alors pardon là c'est la majoro avant on était sur la nagura qu'on appelle kenju donc la majoro offre un gris autour de 8000 encore une fois ce sont des pierres naturelles donc il n'y a pas vraiment de définition sûre dessus mais c'est un gris qui est plus fin qu'à kenju donc on vérifie bien toujours que le faisceau de lumière serait parti de manière identique partout et là désormais on va partir sur la dernière nagura qui s'appelle la tomo nagura donc la tomo nagura c'est celle qui crée la boue avec les particules les plus fines donc autour de 10-12000 celle ci la différence va créer une boue qui est plutôt marron comparé aux autres qui était bien blanche et là passe en x et à ce niveau là vraiment on n'a plus besoin d'appliquer beaucoup de pression ok donc quasiment que la pression du poids du rasoir donc avec la tomo nagura ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une boue et au fur et à mesure qu'elle sèche on va remettre de l'eau et la diluer jusqu'à arriver à un moment où on n'aura plus que de l'eau sur la pierre de base qui est la ibatani ce qui va nous permettre d'avoir vraiment cette pierre de finition et là on voit effectivement 99% des marques des pierres précédentes sont parties donc c'est ce qu'on cherche à obtenir on a donc un fil qui est parfait qui est très droit sans accro sans aucune marque donc ce qui devrait nous assurer logiquement un rasage tout en douceur et voilà donc désormais il va falloir donc enlever le scotch nettoyer votre lame on ne va pas laisser des résidus de pierre dessus debout bien sûr le passé au strop donc là en moyenne je vais faire entre 100 et 150 voire 200 logiquement au bout de 100 à 150 on est bien passe et après il est prêt au rasage et si vous l'entretenez bien si vous ne le faites pas taper sur une faïence il va pouvoir durer longtemps juste par du strop avant chaque rasage voire après chaque rasage j'espère que cette vidéo vous a plu et donc si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos commentaires je vous dis donc à très bientôt au revoir au revoir au revoir